La communication politique se réinvente sans cesse, en particulier lors des campagnes électorales pendant lesquelles tout est mis en œuvre pour tenter de convaincre les électeurs. Tous les moyens sont bons pour attirer leur attention, spot télévisé ou radio diffusé, distribution de tracts et de gadgets et, aujourd'hui, une communication de plus en plus marquée sur Internet. Les affiches électorales restent un élément incontournable, mais elles ont aussi évolué avec le temps. Plusieurs exemples concrets permettent d'illustrer ces effets. Il y a une affiche de 1915, qui a été publiée par le graphiste Raymond Mellon pour les socialistes, qui a été publiée par le Parti, qui a été publiée par le sud-est, qui a été publiée par le texte. Il y a un texte qui a été publié par le texte, et il y a un texte qui a été publié par les programmes, spécifiques locales, autour des Stadiers, autour de Mousel, mais aussi avec les nationales, comme sur la politique de la politique. Et là, on a vu un texte qui a été publié par le texte. Et là, on a vu un texte qui a été publié par le texte. Et on a vu un slogan « Une nouvelle Wand » pour une certaine spécifindibilité, pour que les nouvelles puits de la politique se trouvent. Les messages véhiculés deviennent plus courts, et les candidats sont de plus en plus mis en avant, presque plus que le programme qu'ils incarnent. Je vous ai dit un affiché de l'année 2000, avec un échange de Jean-Claude Juncker, où Jean-Claude Juncker aussi dit « le programme de compétence, de sympathie, de l'échange, qui ont été déroulés pour les Français. Et c'est ce qui est la fin de la tendance, qu'on a vu dans ce sens, c'est une plus grande personification, une personnalisation de la politique de la politique. C'est un petit peu plus.